Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 36 de Days Gone. Comme d'habitude, 2K, 60fps, un casque ou des écouteurs. Prenez un petit truc à boire à manger et on se fait plaisir. De retour dans le No Man's Land, c'est parti ! Saint John, ici le Capitaine Khoury, répondez. Je suis là, Capitaine. Le colonel demande à vous voir, vous le trouverez dans ces quartiers, dans l'Arche. Ces quartiers ? Quand vous entrez depuis le camp principal, passez devant la première zone de stockage, il y a une galerie sur la gauche. Ok, une idée de ce qu'il veut ? C'est à propos du tableau de service, ne le faites pas à tant que caporal. Oui, chef. Votre nom a été mentionné dans le cadre d'un futur projet important. Ne faites pas de vagues et vous pourriez bien être promu rapidement. Oui, chef. Terminé. Un projet important ? Quel projet ? Eh bien, c'est parti ! Vous l'avez compris, on doit aller voir le Capitaine et ma femme est toujours pris un petit peu en otage et ça, c'est fort embêtant. Donc, on y va de ce pas et ce n'est pas par ici, malheureusement. Alors là, pour retrouver notre chemin, ça va être un bordel sans nom. Ça fait plaisir de revenir sur Days Gone, même si j'avoue que j'ai grave envie de jouer à Death Stranding. Mais en tout cas, il faut le finir, les gars, le jeu. Il faut le finir. Surtout qu'en plus, à mon avis, on est proche de la fin. Ce serait dommage de s'arrêter maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. « Chef, je venais... » « Vous savez, quand j'étais jeune, on aimait bien explorer des grottes dans ce genre, à la recherche de pétroglyphes, de gravures faites par les modocs, il y a des milliers d'années. Ils ne vivaient même pas dans ces grottes, vous savez, les païens, dans le froid et l'obscurité. Mais regardez-nous, voyez à quoi nous en sommes réduits. » « Colonel, je... » « Le soldat qui était affecté au lieutenant Whittaker et Weaver, celui que vous remplacez, il a déserté. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma Bible. Personnel, j'entends bien la récupérer. » « Oui, chef. » « J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. » « Rompez, cabreux. » Ouais, il s'est mis super bien, le mec. « Petite table, tasse de thé, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. » « Et on est niveau 3, mais on l'était déjà parce que j'ai pu m'acheter la Chicago. » « Et tout ça, c'est à... » « Oh la vache, j'ai un plan. » « Oh, je suis dans une douille. » « À mon avis, je vais clairement prendre ma part. » « Alors, ne bougez pas. » « Avant de prendre ma part quand même, soyons pas si pressés. » « Double efficacité de la ferraille quand vous réparer votre moto. » « Oh, c'est pas mal. » « Ah bah, je suis tombé amoureux. » « Voilà, c'était le coup de foudre. » « Les coups de clé à molette, ça me connaît bien. » « Hop, ça, c'est pris, ça dégage. » « Très bien. » « Où est ma moto, s'il vous plaît ? » « Mesdames et messieurs, messieurs, mesdames. » « Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté ? » « Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. » « Ouais, j'en ai entendu parler. » « Elle a tout aussi mal pris que moi. » « Ouais, c'est pas faux. Besoin de quelque chose ? » « Non, 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 mais ça va. » « Vous savez quoi ? » « Il y a un service que vous pouvez me rendre. » « Vous entendez ? » « Non, quoi ? » « C'est ça. Rien. » « Le colonel n'est pas vraiment du genre Melloman, vous voyez. » « Il doit être Mellonite ou je sais pas quoi. » « Non, c'est la danse. » « Hein, quoi ? La danse ? » « Les Mellonites, ils adorent la musique. » « C'est la danse qui leur pose problème. » « Bon, bref, oubliez ça. » « Sans d'accord. » « Je vous crois, on s'en fiche. » « Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs. » « Bref, du son, quoi. » « C'est une blague. » « J'ai l'air de blaguer. » « Ok. » « Merci. » « Ok. » « Très bien. » « Eh ben, on va faire plaisir à tout le monde. » « Incroyable. » « C'est bien embêtant, tout ça. » « C'est bien ennuyant. » « Obtenez des échantillons de ciguë aquatique. » « Eh ben, on y va de ce pas. » « Les échantillons sont entre 1,6 km. » « Ce qui est clairement pas à côté. » « Et plus loin, j'en ai bien l'impression. » « Euh... » « Attendez, attendez, attendez. » « Tiens, tiens, tiens. » « Qui voit l'âge ? » « Eh oui, c'est bien ce que je pensais. » « C'est vraiment pas à côté, pour le coup. » « C'est vraiment pas à côté. » « Euh... » « Ici, on a une zone infectée. » « Ici, on a une station de radio. » « On va aller... » « On va aller à la station, parce qu'on... » « De toute façon, on est condamné à passer juste à côté. » « Par contre, il pleut et c'est très ennuyant. » « Attendez, fermez-la. » « Euh... » « J'ai bien ma chichi. » « J'ai tout ce qu'il me faut. » « J'ai une arme lourde. » « J'ai tout ce qu'il me faut. » « Très bien. » « On va prendre ses échantillons de mort, là. » « Et son lecteur MP3, l'autre con. » « A moins que ça soit une pièce secondaire. » « J'espère ne pas la faire, en tout cas. » « Et puis, on est reparti. » « On va voir un petit peu ce qui se passe. » « Sachant que ma femme, elle est un petit peu emprisonnée. » « J'ai une skin à elle. » « Et let's go. » « Oh là 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 là. » « Death Stranding, les amis, incroyable. » « Franchement, j'ai envie d'y jouer, en fait. » « J'ai envie d'y jouer tout le temps. » « J'ai envie d'y jouer... » « À chaque fois, je fais des records de 40 minutes, 45 minutes. » « Et j'ai tout le temps envie d'y jouer. » « C'est terrible. » « C'est terrible. » « C'est très reposant. » « C'est très chill. » « C'est très beau. » « Il y a très souvent des cinématiques qui expliquent des petits indices qu'on essaye de comprendre par nous-mêmes. » « C'est juste plaisant, en fait. C'est juste énorme. » « Et j'espère que j'aurai assez d'essence, par contre, pour aller à la station d'essence. » « Normalement, ça ne plaît pas. » « Et clairement, c'est du Hideo Kojima. » « Ça plaît, ça ne plaît pas. » « Il y a certains cibles qui n'ont pas spécialement été séduits. » « Séduits, pardon, mais en termes général. » « Par contre, il faut l'admettre que ça plaît. » « Et apparemment, la fin... » « Waouh ! » « S'annonce incroyable. » « C'est rien. » « La fin s'annonce incroyable. » « Répondez, O'Brien. Je sais que vous êtes sur ce canal. » « Rifter, je ne pensais plus avoir vos nouvelles. » « Je n'avais plus aucun signal radio. » « Oui, j'avais éteint le toki. » « Écoutez, j'ai besoin de votre aide. » « Je vous écoute. » « Ma femme. » « Celle que vous m'avez aidée à localiser. » « C'est pas mieux. » « Je m'en souviens. » « Bon, je vais retrouver, O'Brien. » « Elle est vivante. » « C'est incroyable. » « Les chances qu'elle s'en sortent étaient... » « Ouais, ouais, j'ai pas le temps. Écoutez, je l'ai retrouvé. » « Elle est vivante. » « Et elle est retenue par la milice. » « Ces types dont vous m'avez parlé. » « Je suis désolé. » « Ok, bon. » « Mais j'ai pas besoin de votre putain de compassion. » « J'ai besoin de votre aide. » « Elle est retenue. » « Elle est dans un endroit où je peux pas la brûcher. » « Faut que vous m'aie dit à la sortie. » « Tout ce que vous voulez, je ferai n'importe quoi. » « Laissez le toki allumer cette fois. » « Je vous recompte les deux. » « Ok, O'Brien. » « Oh, putain, ils se divisent. » « O'Brien. » « Ah, merde. » « Des squatters. » « Fichiers. » « C'est pas mal, ça. » « Ok, let's go. » « Sam John, vous êtes là ? » « Ouais ? » « Weaver, oui. » « Je vous entends mal, par contre, ça coupe. » « Ah, c'est cette maudite grotte. » « C'est même étonnant que j'arrive à avoir le moindre signal. » « Hé, je sais où vous pourrez trouver un lecteur à l'OB3. » « Ok, super. » « Où ça ? » « J'étais dans le camp de réfugié d'une fac quand il a été pris d'assaut. » « Une fac ? » « Celle à l'Est d'ici, sur l'autoroute 97 ? » « C'est ça. » « Le territoire des Fighting Platypus » « ou un truc du genre. » « Bref, quand j'ai mis les voiles, j'ai tout laissé sur place, y compris ma musique. » « Ah, merde. » « Faut que j'y aille. » « Faites-moi signe quand vous serez arrivés. Terminé. » « Ok, Weaver. Pas de soucis. » « Allez ! » « Et voilà. » « On s'en est très très bien sortis. » « Direction le plein d'essence. » « Drifteur, vous êtes là ? » « Oh putain, foutez-moi la paise. » « O'Brien, vous étiez passé où, putain ? » « Retrouvez-moi aux coordonnées que je viens de vous envoyer. » « Oh non ! » « Terminé. » « Mais qu'on me fout la paise un minute ! » « O'Brien. » « O'Brien. » « Shit. » « Ok. » « Je vous cache pas que j'allais faire une dinguerie. » « Le panneau en bas, je croyais que c'était une putain de rampe de lancement. » « J'allais prendre de l'élan. » « Oh là là, incroyable, ça. » « Cette gestion de la moto, je suis désolé, mais là, je suis un vrai biker. » « Savoir que dans la vie, ça y est, je suis biker, les gars. » « Ça va avoir joué à ce jeu. » « Ici, le colonel Garrett. » « Mon rapport. » « Ok, Garrett. » « Hé, si vous êtes fils, ça fait ce truc. » « Ouhouhouhou ! » « Il s'est embollé. » « Un espion à la solde des anarchistes. » « Encore les anarchistes. » « Oui, vous n'avez pas oublié. » « Il s'est enfui avant d'être appréhendé. » « Nous l'avons poursuivi au nord, mais notre patrouille l'a perdu. » « J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. » « Il nous le faut vivant, Caporal. » « Il faut qu'on sache ce qu'il faisait ici, » « ce qu'il a appris, et les intentions de son groupe. » « Oui, colonel, je ferai de mon mieux. » « Comme nous tous, Caporal. » « Bromper. » Ça va, gros, le mec, il veut partir avec place. » « Ok. » « Bon, il m'en faut cinq. » « C'est à 400 mètres. » « C'est parti. » « Ok, bonjour, ma biche. » « Ouais, je sais ce que vous m'y joutez, mon enfoiré. » « Ok. » « Ici Ricky pour Lost Lake. Répondez. » « Oui, Ricky, quoi de neuf ? » « Ricky ! » « Booser, vous m'entendez ? » « Deacon pour le camp de Lost Lake. Répondez ! » « Je... je voulais juste savoir ce qu'il fallait d'autre à Adi. » « Elle... » « Putain de merde, Ricky, j'en sais rien. » « Ah... Iron Mike, Adi. » « Boosman, Ricky ! » « Ok, ça ressemble à... un marais. Je vais aller voir ça de plus près. » « Très bien. » « Très, très bien. » « On va essayer de... » « Ouais. » « Ok... » « Petite cascade. » « Ça, c'est pour uniquement le style. » « Ok, ça doit être ça, non ? » « Ouais. » « En voilà encore. » « De la cigu... » « Y a-t-il bon ? » « De la cigu... » « Ça aussi... » « Ok, encore un peu... » « Il m'en faut plus... » « Ok, ça va me permettre de faire quoi, en fait ? » « Ça devrait suffire... » « Très bien, ça ! » « J'en ai besoin ? » « Hop, ça aussi, on prend... » « Mais c'est très bien, tout ça ! » « Ma Chicago, je suis pas peu fier, si je puis me permettre. » « Arme lourde. » « Fusil à canoncier. » « Je pense que je suis peut-être un des meilleurs joueurs au monde. » « Eh bien, écoutez, il faut déjà rentrer. » « Donc j'ai envie de vous dire, on va rentrer, tout simplement. » « Alors, pour cela, on va se téléporter. » « Ça ne gêne personne. » « Attendez, non, 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 je ne peux pas. » « D'accord. » « Très bien, je suis obligé d'y retourner. » « Eh bien, je vous dis à tout de suite, au camp. » « Parce que là, je suis obligé d'y aller, comme un con. » « En moto, rapporter la ciguille aquatique à Sarah. » « À tout de suite, direction le camp. » « Allez, retour le monde, on est arrivé au camp. » « Et on va distribuer le ciguille à ma femme, en espérant que ça aille un petit peu mieux. » « Et après, on va voir ce qui nous attend. » « Quoi qu'il arrive, tout le monde nous a appelés en même temps, c'est terrible. » « Là, je vous dis, ça sent tout de même la fin du jeu, on ne va pas se mentir. » « Et j'ai eu même un call de Boozer, mais malheureusement, il ne m'entendait pas. » « Mais nous, on a entendu un petit peu son call. » « Rien d'intéressant, il parlait d'une mission pour Adi, voilà. » « Pas folichon, folichon. » « Néanmoins, on les a cartés quand même pendant un certain instant. » « Donc peut-être, on ira retourner voir Boozer, histoire de voir un petit peu ce qui s'y passe. » « Quoi qu'il en soit, on y va, direction le camp. » « Et on va faire le plein aussi pour la moto, de munitions et tutti-quenti. » « Histoire de repartir comme il faut et comme il se doit. » « Des cocktails Molotov, des grenades, des toits artisanales et tout. » « Là, c'est un bordel. » « Hop, voilà, petit accident. » « Ça arrive. » « Eh bien, les bancs de camping, les bancs de parc. » « C'est très résistant, hein. » « Ok, c'est par où ? » « C'est par là, tout simplement. » « Ah ! » « Et qu'est-ce qui se passe ? » « Ah d'accord, il doit faire nuit. » « Ça fait peur. » « Pour vous annoncer la mort du Capitaine Jiminez, notre unique médecin et mon très cher ami. » « Et pour quelles raisons le Capitaine Jiminez a-t-il péri ? » « Tout simplement pour qu'un toxicomane, un lamentable ersatz d'être humain puisse se défoncer. » « Jiminez est mort parce qu'il s'est trouvé entre un junkie et un sac de médicaments. » « Il nous fait une pièce de théâtre ou quoi, là, gros ? » « J'ai pris des mesures pour que ce genre de choses n'arrivent plus. » « Pour leur sécurité, j'ai fait transférer les lieutenants Whittaker et Weaver à l'intérieur de l'Arche, où des gardes assureront leur protection 24 heures sur 24. » « L'ordre a été donné. Toute personne possédant des connaissances ou compétences irremplaçables, mécanicien, ingénieur, scientifique, personnel médical sera retiré du service actif et mise en sécurité à l'intérieur de l'Arche jusqu'à ce que cette guerre soit finie. » « À partir de maintenant, plus personne n'aura le droit d'entrer dans l'Arche à moins d'être en affectation spéciale et à condition d'avoir personnellement reçu mon aval. Il n'y aura aucune exception. » « Je commence à comprendre. J'en ai bien peur que nos ennemis n'ont jamais été les mutants. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'humanité dans toute la splendeur de sa dépravation qui est notre véritable ennemi. Tenez votre voisin à l'œil et ne faites confiance à personne car le mal est partout. » « Rompez ! » « Ok, ce n'était pas vraiment une cinématique, c'était juste un dialogue optionnel. Mais je me suis dit, pourquoi pas le faire ? Ça ne coûte pas plus cher de bien manger et ça peut pourquoi pas faire de l'XP. Ok, très bien. Rapportez la ciguë à Quatic, à Sarah. C'est parti, on va lui rendre deux sous-pas. Ah, très bien. Ok, je croyais que ça allait s'enclencher maintenant, mais pas du tout. Ils mettent des petites feintes. Oh, ils me guident, c'est tellement mignon. Ok, c'est pareil ici. « Alors, vous voulez goûter ? Vous ne gênez pas. » « Merci, caporal. » « J'espère que vous avez été prudent. C'est vraiment très toxique. » « Oui, oui, bien sûr, madame. Écoute, j'ai un plan. » « Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais la prochaine fois que je viendrai ici, prépare-toi à foutre le camp. » « D'accord ? » « Caporal. » « Encore ? » « Je ne vous ai pas remercié. » « Disposé. » « Ok, j'ai un plan. 78% et carreau empoisonné. » « Oh, ça a l'air pas mal, ça. » « Faire des carreaux empoisonnés. » « Ils me font confiance. Ce que ça coûte. » « Ok, il y a tout qui s'enchaîne. » « Roulez jusqu'au lieu indiqué. » « Très bien. Il est où, le lieu indiqué ? » « Ok. » « Ce que ça coûte de survivre. » « Partez à la rencontre d'O'Brien. » « Il y a des missions partout, c'est incroyable. » « Localiser l'anarchiste. » « Il y a des missions par... » « Et il y en a une aussi ici. » « Incroyable. » « Eh bien, on y va. » « Allez. » « On bombarde. » « Avant, on va passer par l'étape boutique quand même. » « Voir un petit peu ce qu'il y a. » « Voir un petit peu ce qu'il nous offre. » « Bonjour, madame. » « Vous êtes très, très, très sexy aujourd'hui. » « Boutique, boutique, boutique chez le mécano. » « Boutique d'armes, déjà. » « Peut-être pas bien fait. » « Bonjour, monsieur. » « Vous allez bien ? » « Ne raconte pas ta vie. » « Sergent, comment ça va ? » « Ok, une mission pour physique. » « Ok. » « Sacoche de munitions. » « On prend. » « Très bien. » « Des silencieux pour un principal. » « C'est toujours mieux que rien. » « Il me reste 5000 balles quand même. » « C'est pas mal. » « Et des grenades. » « Ça peut être utile. » « T'as l'argent qui te brûle les doigts ou quoi ? » « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? » « Tu poses beaucoup trop de questions. » « Et voilà. » « Ok. » « Et ça, je ne peux pas. » « Il faut être niveau 3. » « Ah, dur. » « Les grenades flash. » « Très bien. » « Très, très bien. » « Ok. » « Un sniper, ça ne sert à rien. » « Faut être un petit peu kamikaze pour utiliser un sniper pour une horde. » « On se voit plus tard. » « Et là, niveau mécanicien, qu'est-ce qu'on a ? » « Hé, c'est vrai. » « Alors ! » « Faire le plein nom. » « Ah, c'est tout ? » « Il peut... » « Donc... » « Bah donc, tu la fermes, en fait. » « Ok, let's go. » « Let's go, let's go. » « C'est parti à un kilomètre. » « On va voir un petit peu ce qui s'y trouve. » « J'ai hâte de voir ça. » « Il y a l'anarchiste aussi. » « Je ne sais pas trop c'est quoi. » « Ça me fait peur. » « Mais quoi qu'il arrive, il faut que je sorte ma femme de là. » « Sinon, ça serait fort endommageable. » « Ok. » « Ah. » « Hop. » « Voilà. » « C'est tout terrible. » « Allez, let's go. » « On parait cette fois-ci par devant. » « Et on va dans une zone où je ne suis encore jamais allé. » « Néanmoins, regardez. » « On peut peut-être fouiller ça. » « Ça peut être très sympa. » « Et ça va même être très sympa. » « Regardez-moi ça. » « Je pourrais en faire quelque chose. » « Il y a un bateau aussi. » « Putain, incroyable. » « Ok. » « Hop. » « On rentre là-dedans. » « Il n'y a rien. » « Il n'y a carrément rien. » « On peut s'en aller. » « Il va falloir vraiment que je trouve de quoi faire des molotovs. » « Parce que sinon, ça risque d'être terrible. » « Vraiment. » « Si je ne peux pas en faire. » « Parce que si jamais on doit réaffronter une orde. » « Là, par chance, j'étais blindé. » « Mais vous avez vu l'enfer que j'ai vécu avec la orde là ? » « Un ours. » « Je n'ai pas le temps. » « Je n'ai pas le temps. » « Vraiment pour le coup, frérot. » « Je suis désolé. » « Je sais que la vie est bien triste. » « Mais j'ai pas le temps. » « Ok, un kilomètre. » « J'aurais sûrement jamais assez de sens. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Un zombie qui était caché ou quoi ? » « Je vois cache-cache. » « Et quelle idée de partir de nuit aussi, putain. » « Oh, 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 oh. » « C'est pas ici. » « Mais où vais-je ? » « Bonjour, monsieur. » « Alors... » « Voilà. » « Allez, ferme-la. » « Ici, qu'est-ce qu'il y a ? » « Eh ben voilà, ça c'est très bien par exemple. » « Ça, c'est très bien aussi par exemple. » « Ça, c'est bien plus que très bien. » « Hum, ça vaut le coup ces chiottes. » « Belle chiotte ça qu'on a là. » « Faut vraiment tout ramasser pour le coup. » « Ok, alors regardez ce qu'on va faire. » « Molotov, non. » « On va faire ça. » « Oh, j'ai pu en faire qu'un. » « Dur. » « Il me faut du polystyrène. » « Très bien. » « Aïe, 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 j'ai pas de polystyrène. » « Dur, dur, dur. » « Allez, on se casse. » « J'ai pas de polystyrène. » « Et ça, ça fait mal. » « Oh, petit raccourci des familles. » « On va passer par ici. » « Oh, ça c'est pas mal. » « Non, c'est des munitions. » « Je n'ai pas vraiment besoin des munitions. » « Bonjour. » « Oh, bonjour. » « Ok, 800 mètres. » « Aucun souci. » « On va voir un petit peu ce qu'il s'y trouve. » « Ah, ça me paraît bien compliqué ce qu'il va se passer là. » « Ça me paraît... » « Bonjour, un loup, c'est rien. » « On adore les loups. » « Ah ! » « Oh, putain, j'ai tiré par réflexion. » « C'est tellement... » « Ferme-la toi. » « Ok. » « Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? » « Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? » « J'ai fait une petite pause avec ma femme, là ? » « Non, pas du tout. » « Ok, ça, je prends. » « Bat de baseball, c'est pas mal, mais c'est nul. » « Ça, encore des clous, je prends. » « Un max de clous pour un maximum de plaisir. » « Ça, un petit tuyau et un réveil, je prends. » « Et on peut d'ores et déjà repartir. » « Let's go. » « Pas mal. » « Alors, elle est où, notre mission ? » « Ok, chasseur de primes, localiser l'anarchiste. » « Et on a ça avant tout. » « Donc, on continue sur notre mission principale, s'il vous plaît. » « Avant de dériver, de faire des conneries. » « Ça devient de plus en plus chaud, rien que sur la route. » « Et ça, c'est terrible. » « Ok. » « Hop, on va s'arrêter là. Attention. » « On aurait peut-être dû réparer ma moto quand même. » « Ok. » « Belle route qu'on a là. » « J'ai peur. » « Oh, putain. » « J'aurais dû le prendre. » « Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. » « Je glisse. » « Bonjour, madame. » « Allez, nous y voici. » « Oh, il fait nuit noire, littéralement. » « Let's go. » « Dites-moi qu'on fait ça de jour, s'il vous plaît. » « Parce que ça m'embêterait énormément. » « Dans le cas opposé, évidemment. » « Vous savez que les infectés, les mutants, certains mutent plus rapidement que d'autres. » « L'un d'eux porte un bracelet électronique pour qu'on le suive et qu'on fasse des prélèvements de temps en temps. » « Qu'on suive le développement du virus. » « Il est sur le territoire de la milice. Impossible d'en approcher. » « Ouais, sur vol interdit, ils ont posté des lance-roquettes. » « Exactement. » « C'est quoi ? » « Quand vous l'aurez retrouvé, j'aurais besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » « Ce kit contient le nécessaire pour une biopsie. » « Prenez du sang et des échantillons de tissus. » « Je vais me débrouiller. » « Au fait, cet uniforme vous va ravir. » « Génial. » « Attends, je redeviens le pigeon, là, ou quoi ? » « Oh, les gars, putain ! » « Merde ! » « Si le traceur s'est stabilisé autour du Mont-Scott, il y a une grotte. » « Le spécimen que vous pistez a un métabolisme très élevé. » « Nous pensons qu'il s'y rendra peut-être. » « Il y a autre chose que j'aimerais que vous fassiez. » « Oh non. » « Ils n'ont plus donné signe de vie. » « Dites-moi juste si vous les trouvez. » « Il y a des gens ici qui ont besoin de savoir ce qui est arrivé. » « En fait, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le mutant que vous cherchez ? » « On ne sait pas tout. » « Ce que je peux vous dire, c'est que les infectés mutent. » « Je vous parle d'un bond de plusieurs millions d'années d'évolution. » « On pense qu'ils communiquent via phéromones comme les fourmis, les abeilles et d'autres types de... » « Vous savez, vos théories, là. » « Ça a l'air d'un beau ramassi de conneries. » « Croyez ce que vous voulez. » « Vous changerez d'avis quand vous verrez notre cobaye. » « Terminé. » « Oh ! » « Ok, ça a l'air intéressant. » « En vrai, je n'ai pas envie d'utiliser des molotovs pour ça. » « Je vais être très honnête avec vous. » « C'est tellement une denrée rare maintenant que ça me ferait chier. » « En parlant de denrée rare, je vais de ce pas tout fouiller. » « Parce qu'il me faut impérativement de quoi faire. » « Des molotovs à gogo. » « Et là, il n'y a rien, c'est dommage. » « Yes, regardez, on commence à avoir des petits trucs. » « Bon, et pour le coup, on va en faire un, deux, trois. » « Bon, trois, c'est mieux que rien. » « Peut-être l'autre toilette. » « Les chiottes, ça régale de temps en temps. » « Que dalle. » « Très bien, rien du tout. » « Peut-être la petite cabane en face. » « Là, vraiment, si j'ai bien appris un truc, c'est que... » « Si jamais on est face à une ordre, il faut vraiment ce stuff pour le coup. » « Hop, tiens, ça en prend. » « Un peu de kérosène. » « Et c'est tout, on passe par ici. » « Allez, let's go ! » « Le moindre bidon d'essence et tout. » « On n'a pas le temps de craft une fois que là, on nous suit. » « Direction 120 mètres. » « Bon, il ressemble à quoi, là, celui qu'on va capturer encore ? » « Oh, merde. » « O'Brien, je suis à la grotte et je m'apprête à entrer. » « Vous serez prêt ? » « Oui, en position. » « Si vous les retrouvez, les gens ici vous seront reconnaissants. » « Sans déconner, j'y crois pas. » « Oui, ça change tout. » « Bon, c'est compris. » « Ok. » « Je m'en charge, terminé. » « Le chercheur Coop est un de mes amis personnels. » « Rendez-moi ce service et je ferai tout mon possible pour vous aider à retrouver votre femme. » « Terminé. » « O'Brien, ressortez-moi votre baratin pendant que je traque votre mutant domestique. » « Parlez-moi du virus. » « Dites-moi des trucs que je sais pas. » « Le taux de contamination approche des 100% chez les personnes exposées. » « Durant les premières semaines, tous les jeunes de moins de 12 ans ont été tués. » « Apparemment, le système immunitaire des individus prépubères réagit différemment. » « Les personnes âgées de plus de 60 ans sont également décédées. » « Leur corps n'a pas supporté la mutation cellulaire fulgurante. » « Toutes les personnes exposées se transforment quand le gène mute. » « Le truc, c'est que le virus mute à une vitesse exponentielle. » « Je sais, vous arrêtez pas de le répéter. Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que le sujet infecté, le mutant que vous pistez, est différent de ceux que vous avez pu croiser. » « Nous avons suivi et identifié plus de 12 mutations. » « Ok. » « Pas de hordes, s'il vous plaît, pas de hordes. » « Parce que là, je vois des grands couloirs, ça me fait extrêmement peur. » « Pas de putain de hordes. » « Pas que ça à fond pour le coup, vraiment. » « Ok, deux indices. » « Déjà du sang. » « Ensuite, une... Oh, il y a une trousse de soin. » « Ouais, c'était quoi ce truc ? » « C'était rapide. » « H.S. Paterson, d'après son voiture. » « D'accord. Merci pour l'info. » « Vous me demandez pas, Ryan ? » « Quoi donc ? » « S'il est vivant ou mort ? » « Sa radio est morte depuis 12 heures. » « C'est le cas de toutes leurs radios. » « J'ai pas besoin de vous poser la question. » « Oh là là... » « Merci pour ce que vous faites. Terminé. » « Comment je vais l'atteindre ? » « Oh là 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 ! » « Ça va m'ébouillanter tout ça, là. » « Attends, faut que je remonte là-haut ? » « Ok, très bien. » « Une autre fumigène. » « Là, voilà le dernier. » « Très, très bien. » « Faut que j'en fasse tout le tour. » « Eh bien, je suis tombé bien plus vite que prévu. » « Je n'aurais pas dû. » « Donc, on refait tout le tour. » « Let's go. » « C'est pas grave. » « Je fais une bêtise là, non ? » « J'ai l'air de faire une bêtise là. » « Attendez. » « Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'était bien par ici. » « Et ensuite, on est monté par là. » « Bon ! » « On y retourne. » « Ça sent pas bon, cette histoire. » « Je suis très franc avec vous. » « Puis O'Brien, en quoi je l'aide là ? » « C'est ridicule. » « Pourquoi je l'aide ? » « N'importe quoi. » « Quelle idée. » « Rien que pour trouver la sortie, ça va être un enfer. » « Je le sens. » « Attendez. » « Pendant qu'on y est. » « Bandage, médecine. » « Cocktail de santé. » « Très bien. » « Il fallait bien tomber, putain. » « Mais c'est l'enfer. » « À 0,02%. » « Ok. » « Tiens, tiens, tiens. » « Qui voit l'âge ? » « Par là, peut-être. » « Ok. » « En fait, ça a totalement l'air d'être par là. » « Je sais pas. » « C'est buggé derrière. » « C'est chiant. » « J'espère que ça va quand même enclencher les cinématiques. » « Du sang. » « Encore un autre mort. » « Qu'est-ce qu'il a attaqué ? » « Il a rien vu venir. » « O'Brien. » « J'en ai trouvé un autre. » « Il a écrit Robinson sur son badge. » « Ok. » « Merci. » « Je vais... » « Je vais informer sa famille. » « Donc vous avez encore vos familles, vous... » « Vous avez réussi à les évacuer alors que tout partait en couille. » « Je vais pas m'excuser d'être chanceux plus que la moyenne. » « Oui, certains d'entre nous ont encore leurs proches. » « Ouais. » « Ça s'annonce pas. » « Ah. » « Oh. » « Putain. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Ah merde. » « Oh merde. » « O'Brien. » « J'ai trouvé le dernier de vos hommes. » « Cooper, d'après son badge. » « Bien reçu. » « Oh putain. » « Attendez, il est encore en vie. » « Attendez, hé. » « Cooper, Cooper. » « Hé, je suis là. » « On va vous sortir d'ici, d'accord, mon gars ? » « Cooper ? » « Cooper, à vous. » « Désolé. » « Dégénéré. » « Les tics massacrés. » « Venez. » « Oh, c'est pas vrai. » « Qu'est-ce qu'il y a, Deacon ? » Cooper ! Ses jambes sont en miettes ! Bougez pas, restez avec lui ! Je vous envoie une autre équipe ! Non, non, non ! Ma combi, merci ! Je me ressentis bon ! Laissez-moi parler à Jen ! Faites venir Jen, vite ! Cooper, bon sang, qu'est-ce qui vous a fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est allé si vite ! Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu d'arriver ! Vous voulez dire que c'est un mutant qui vous a fait tout ça ? Un sprinter ! Un sprinter ! Cooper ! Cooper ! Tu es là ! Jen ! Je suis là ! Je peux pas voir ! Je crois pas ! Je pensais jamais en tant que moi ! Jamais ! On va venir le chercher ! Tu m'entends ! Cooper ! Cooper ! Jen ! Je suis là ! Cooper ! Je suis là 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 ! Il est mort ! Il est mort ! Bien reçu ! Terminé ! Un sprinter ! Il est mort ! Ok ! Donc il est encore ici ! Je suis là ! Expliquez-moi à quoi j'ai à faire, O'Brien. Parlez-moi. Il y a de merveilleux sur le mommé, le Sprinter. Le Sprinter ? Quoi ? De toute façon, on met tous les baskets, tous les mutants. Non, il est juste... Rappelé, on a enregistré des pointes à 65 km. 65 ? Ah oui. Il est robuste. Vous devriez peut-être abandonner. Non, 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 pas moyen. J'abandonne rien du tout. 65 km, c'est pas mal. Allez, ça dégage. Le Sprinter, je te découpe tout ça, on a rien à branler. Prenez-le. On s'en servira pour vous guider vers la sortie. Comment ça, O'Brien ? Grâce à l'infra rouge, on va pouvoir suivre les déplacements de la horde. Prenez-le. Oh, c'est pas vrai. J'espère que ça en vaut la peine, O'Brien. O'Brien ! J'ai vos échantillons. Stadion ! Tirez-vous de là ! Quoi ? Sortez tout de suite ! Il y a une horde à l'approche ! Oh, c'est ton nom de ma gueule, putain ! Oh, non. Merde, il se rapproche. Bon, il est dans le fil, on va laisser s'enferrer. Vous n'aurez plus besoin de ça. Oh. Oh, petite cascade. Aïe ! Ok. Ok. Endurance épuisée. Hop. Très, très bien. Bon, ben, on tourne. Ok, ok, ok. Ça va, les gars ? Moi, ça va plutôt pas trop mal, écoutez. Là, je suis un petit peu poursuivi, n'est-ce pas ? Ah, sûrement des gens qui adorent mes vidéos, et ça fait plaisir, vraiment. C'est un soutien et avant tout un support incroyable qu'on a là. Et c'est vrai que, bon, moi, voir autant de personnes qui me suivent, ça reste quand même passionnant, prenant, n'est-ce pas ? Et avant tout, un plaisir. Voilà, c'est vrai, ma gueule. Ok. Petite esquive latérale, ça me fait plaisir. Voilà, c'est bon. Je vous assure que, normalement, ça, c'est bon. Ah non ! Ah non, je m'en étais trop bien sorti. Ça va être un enfer. Ouais, en gros, donc, si j'ai bien compris, la fin du jeu, c'est que des putains de zombies. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Hop ! Hop ! Ça arrive, je vois rien. Là, ouais. Voilà, des petites patates gratuites, c'est bon, ça. Allez. Alors ! Ensuite, 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 on va peut-être attendre, on va prendre plus de temps. J'ai trouvé mon petit tour, hein, très sympa, en tout cas, ce jeu, hein. C'est vrai qu'à la fin du jeu, il t'envoie pas toutes les hordes au cul. C'est vrai qu'à la fin. C'est vrai qu'à la fin. C'est vrai qu'à la fin. Alors. Ok. Ça commence à devenir fort embêtant. C'est vrai qu'à la fin du jeu, c'est vrai qu'à la fin du jeu, c'est vrai qu'à la fin du jeu. Et ben voilà ! Bah c'était bien compliqué, cette histoire ! J'ai plus une seule molotov ! On peut me laisser dans la grotte, s'il vous plaît, que je ramasse tout ? Ça serait très sympa. Vraiment. Parce que c'est chiant de se taper toutes les hordes du jeu. À la fin, ils ont dit, quoi qu'il arrive, le joueur, vous savez quoi, il va manger toutes les hordes du monde. Vous êtes sorti ? Oui, je suis sorti et pas grâce à vous. Je vous envoie les coordonnées. Terminé. Allez, on va lui rendre ce bordel et on se casse. Parce que là, ça commence à faire long. O'Brien, quatre personnes sont mortes pour cette merde. J'espère que ça valait le coup. Bon sang, je rêve ! C'était mes hommes ! Inuit de me le rappeler ! Vous suivez voler le No Man's Land, peinard dans votre hélico, et puis vous retournez tranquillement vous terrer, bien au chaud dans votre bunker, comme un vrai planquet. Vous avez aucune idée de ce que c'est ici. Je ne connais pas le coup. Vous savez, ces hommes Cooper et les autres, ils avaient pas la moindre idée de la merde qui les attendait, mais vous, oui, n'est-ce pas ? Hein ? Répondez ! Contactez-moi, quand votre femme et vous serez prêts pour l'extraction. Peut-être que cette fois, vous montrez avec elle dans l'hélico. Ouh, bien envoyé quand même, mon Brian. Ah bah, il peut être fier. Il peut être fier. Allez, ça c'est fait. Ah, let's go. Localiser l'anarchiste. Eh bon, allez, vous savez pas au point où on en est, quitter dans une merde pas possible. Autant aller jusqu'au bout. J'ai un point de compétence. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Augmente la capacité maximum des munitions des armes. Ce serait bien, ça. Eh, let's go. Ça, je prends mon pote. Votre réserve maximum de munitions a été écrue dans toutes les armes de projectiles. Vous trouverez des munitions sur les armes abandonnées et dans les caisses de munitions. Oh ! Ça veut dire que j'ai beaucoup plus. Attendez. Ça veut dire que j'en ai combien, là ? Ok. Donc, c'est... Je suis pas complet, si je ne m'abuse. Et... Attendez. 24... 65... Et je crois que je suis pas complet. C'est plutôt une bonne nouvelle, pour le coup. Allez ! On va localiser le bordel, là. L'anarchiste, je ne sais... Je ne sais c'est quoi. Et on va le désinguer. Tout se rechaîne très très vite, là, pour l'instant. On va pas s'en tirer. Par contre, le MP3 et tout, là, du gars, là... Si c'est une quête principale, au secours l'enfer. C'est un foutage de gueule. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est qui, là, qui fait la truie, là ? Ok. En plus, niveau son, on est pas mal, en vrai. Où est l'anarchiste ? Monsieur l'anarchiste, vous êtes où ? Vous êtes pas ? Calme-toi, poupède. Très bien. C'est ce qu'on va voir. Terminé. Le meilleur motard ! Oh ! Non, j'aime pas trop, ça va. Alors... Déjà, on va tout ramasser. Ça peut toujours servir. Oh oui. Oh oui, non, non, mais ça, ça sert. Ça sert, mon pote. Une batte... Oh ! Comment ça m'excite, et tout ça ? Et là... Oh... Ok. Oh ! C'est un enfant ? Ok. Il y a quelque chose. Un corps. J'ai bien compris qu'il y avait un corps. Une batte de baseball. Euh... Je ne comprends pas. Le corps, peut-être ? Ah non, besoin de carburant pour la moto. Non, c'est chiant. Non, c'est chiant. Évidemment, il n'y a pas de station essence. Très bien. On a un truc de carburant juste ici. Oh... Allez, on va prendre du carburant. Et... On revient. En espérant en trouver... Relativement vite. Parce que sinon, ça risque d'être terrible. A tout de suite. Allez, let's go, c'est à 200 mètres. Normalement, j'ai suffisamment d'essence. En tout cas, je l'espère. Pour faire cette course-poursuite acharmée. Qu'est-ce que tu dites ça ? Oh, désolé. Désolé, fallait que tu prennes ta part et tu l'as pris. Let's go. Si là, je n'ai pas assez d'essence, je ne comprends pas vraiment. Parce que je ne peux pas faire mieux. J'étais à la station la plus proche. Allez, go. Attendez. Peut-être réparer tout de même. Voilà. Let's go. Et bien voilà. Il n'y a plus qu'à aller sur la moto et faire cette course-poursuite. C'est à moi maintenant. Colonel, je l'ai repéré. Ok. Touché. Touché, touché. Touché. With no engine. Tu ouvilles, tu connais la musique ! Les pneus ! Vise le pneus ! MesGece TO ... Sal pissé. Ok. Bien joué ça. Elle est bien là mon pote ! Ok j'ai eu très très chaud Allez ça dégage Alors mon petit pote C'est toi le meilleur biker de la confu Ça ça dégage Ça roule mon gars ? On dirait que t'as une journée pas facile C'est comme ça que tu les aimes non ? Vous m'aurez pas vivant Ah ouais moi j'avais l'impression que c'était déjà le cas Pas grave moi je m'en fous Saloperie d'anarchiste Allez mission complete On a tabassé On est juste des monstres Trouver le lecteur MP3 Et bien on fera ça La prochaine fois En attendant On va juste s'arrêter là N'oubliez pas le j'aime et le commentaire J'espère que la vidéo vous a plu Je préfère vous le dire Je vous fais de gros bisous A très bientôt tout le monde Portez vous bien Ciao ciao